Ça fait un certain temps qu'on entend parler de l'événement, on n'y a pas encore participé donc c'est la première fois et on est super heureux parce que le niveau d'interlocuteur est assez élevé que ce soit côté retailer et côté partenaire et beaucoup d'échanges ultra intéressant avec un animateur qui bouscule un peu les codes. Il bouscule les retailers et il a une approche assez directe et c'est sympa parce que la première conférence qu'on a eue aujourd'hui était vraiment top, elle permet à tout le monde de dédramatiser la situation et en tout cas d'avoir des échanges beaucoup plus fluides. C'est un premier événement après une longue période sans événement physique donc on attendait du contact, de la chaleur humaine avec le respect des gestes barrières mais c'est vraiment génial de pouvoir enfin échanger tous ensemble, de se voir physiquement pour pouvoir parler business ensemble avec des partenaires, avec des clients, avec des prospects sur les grandes tendances du retail de demain, les problématiques digitales et retail notamment après une phase compliquée de pandémie et de voir comment cette période là a affecté le business en positif ou en négatif et surtout quels sont les nouveaux axes d'optimisation et d'orientation du marché retail. L'actu de Content Square c'est une très belle actu puisqu'on vient de lever une série E avec 500 millions de dollars et qui nous amène à une levée globale de 810 millions. C'est la plus grosse levée jamais réalisée en France donc c'est un record historique pour la tech française. On est très fiers, très humbles mais ça va nous permettre de grandir encore plus vite donc sur l'acquisition de nouveaux clients, sur le déploiement sur des nouveaux marchés, sur la R&D, le produit pour constamment l'améliorer. On va d'ailleurs recruter à peu près 1500 personnes sur les trois prochaines années pour accélérer encore plus vite et fournir la meilleure expérience digitale aux marques et aux retailers.